Bonjour, alors aujourd'hui nous allons parler de l'architecture N tiers. N parce que c'est un nombre quelconque de tiers qu'il peut y avoir. Attention tiers parce que des fois on va l'architecture 3 tiers, on va voir ça comme la recette du 4 quarts où il y a 4 parts, c'est le tiers vu en tant que comptabilité par exemple, où on parle de tiers, c'est à dire de tierces personnes. Ici on va parler de tiers aussi à ce niveau. Pourquoi est-ce qu'on fait ce petit topo ? Tout simplement pour vous permettre de comprendre ce qui va être vu ensuite dans toute la partie création de site de façon à comprendre un petit peu comment fonctionne un certain nombre de choses et savoir un petit peu à quoi sert une base de données, à quoi sert un serveur FTP, etc. Donc voilà partie sur ce diaporama. Alors au début nous avons donc 3 parties, ici. Nous avons le navigateur qui est le client. Nous avons le serveur d'application qui va contenir souvent le code, le code, les images, les différents médias que l'on peut avoir. Ces éléments souvent sont accessibles via un serveur FTP. Donc on le verra par la suite. Et vous avez aussi le serveur de base de données qui lui, quand c'est un CMS classique, est accessible via un serveur de type MySQL. Donc comment ça fonctionne ? Quand je suis en train de regarder un site. Ici c'est glenand.net qui est l'abcdr des glenands. Donc si je vois qu'il y a un abcdr, donc plusieurs lettres de l'alphabet, les 26 lettres de l'alphabet, je peux choisir par exemple, tiens, si je vais voir la lettre B. Quand je vais me pointer sur la lettre B et que je vais cliquer dessus, même avant de cliquer, je vois qu'il y a une URL qui apparaît. Cette URL en fin de compte me dit, voilà, on est sur le site glenand.net avec une seule page, qui est la page index.php, sur laquelle on va balancer des paramètres. Alors qu'est-ce qu'on peut balancer comme paramètres ? Ça dépend du système. Je vous renvoie au cours Google éventuellement. Vous pouvez aussi dans Google taper des paramètres. Vous verrez qu'il y a point d'interrogation et un certain nombre de paramètres qui sont lancés quand vous mettez une requête en place. Donc ici, le paramètre que l'on va lancer, c'est point d'interrogation. Qu'est-ce qu'on met après ? On va dire lettre égale B. Alors pourquoi lettre ? Parce qu'ici on a cliqué sur l'abcdr, ce doit être les lettres pour lui. Et la lettre B, on veut l'information par rapport à la lettre B. On va donc envoyer cette information au serveur d'application. Qu'est-ce qu'on envoie comme information au serveur d'application ? On envoie le type de la variable qui est lettre et la valeur de la variable qui est B. D'accord ? Ce sont les informations que l'on envoie au serveur. Ce serveur va lire l'information et va la traiter grâce au langage PHP. Donc si je regarde le langage PHP du serveur d'application, je n'ai pas mis tout le code parce que ce n'est pas le but. Et puis il y a des milliers, voire des dizaines de milliers ou des centaines de milliers de lignes dans le code d'un CMS. Mais c'est juste pour vous montrer un petit peu les différentes parties qu'il peut y avoir. On a ici un test conditionnel. Même si vous n'êtes pas bon en anglais, même si ce n'est pas fait beaucoup d'Excel, ça ne doit pas vous poser de problème par rapport à ça. Ici, on a juste quoi ? On a juste le if si. Si quoi ? Si l'item, le type de l'item égale lettre. Alors on va dire ici, le type de la variable item est égal à lettre. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ? On va gérer une variable requête. Cette variable requête va contenir quoi ? Va contenir du code qui va commencer par select. Alors ceux qui ont fait un petit peu de SQL. Alors SQL, qu'est-ce que ce langage ? C'est Structured Query Language. En gros, c'est comment on va causer correctement à une base de données. Alors, toutes les bases de données ne parlent pas de SQL. Mais beaucoup parlent quand même de SQL. Et il y a par contre plusieurs SQL différents. Ce qui fait qu'en fonction du SQL que vous avez, vous aurez peut-être des adaptations à faire. Un petit peu comme en français, on dit une chocolatine ou un pain au chocolat. Mais globalement, on arrive à se comprendre. Sauf si les gens ne veulent parler absolument qu'une seule langue. Donc ici, on va faire quoi ? On va envoyer cette requête. Et on va remettre le résultat de la requête dans cette variable qui s'appelle résultat. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe qu'on va voir la requête qui est là. Cette requête n'est pas forcément très compréhensible. Pourquoi ? Parce qu'elle va commencer par select. Select, on l'indique en gros, je fais la traduction simultanée en français de ce truc-là. Sélectionner étoile. Étoile, c'est l'ensemble des champs. Les champs, c'est quoi ? C'est des colonnes dans Excel. On va dire, sélectionne l'ensemble des colonnes de ma table article. Donc, il y a un certain nombre de tableaux, de mon tableau article dans Excel, par exemple, pour lequel la catégorie est égale à item value. Alors, item value, on le voit ici. La valeur est égale à B. Donc, on va dire pour lequel la catégorie est égale à B. Et trier par ordre croissant, décroissant, ce n'est pas très compliqué à comprendre. Ça peut se compliquifier, bien sûr, ces requêtes. Il y a aussi d'autres types de requêtes. On fera peut-être un cours spécifique sur l'initiation SQL plus tard. Mais voilà le type de requête que le serveur d'application va envoyer à la base de données. Le serveur de base de données, dans certains sites, il peut être sur un seul et même serveur. Chez beaucoup d'hébergeurs, par contre, les deux sont séparés de façon à pouvoir optimiser les serveurs de base de données en serveurs de base de données, puisqu'il y en a souvent plusieurs qui sont gérés sur le même serveur, plusieurs bases de données de différents clients. Et pareil pour le FTP, pour l'accès au code, aux images ou à tous les documents qui sont l'oratifs au site, on va pouvoir se connecter, dans ce cas-là, sur un serveur particulier, qui est aussi paramétré pour obtenir le meilleur rendement. Donc, le serveur de la base de données, qu'est-ce qu'il a ? Il dispose d'un certain nombre de tables, dont cette table article. Alors, cette table article, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a d'abord une idée. L'idée, c'est quoi ? C'est juste le numéro permettant d'identifier de façon unique les articles ici. C'est aussi le numéro de sécurité sociale, par exemple, pour nous, qui nous permet de nous identifier de façon unique. C'est aussi le numéro d'étudiant permettant d'identifier de façon unique. Donc, attention, on n'a pas le droit, en France, sauf à avoir un agrément, de stocker le numéro de sécurité sociale, par exemple, qui servirait de clé ici. On en reparlera plus tard. Donc, ici, on a la catégorie. La catégorie où on a la première lettre, S pour Saint-Nicolas, B pour la boucane, A pour Anne, etc. Donc, je n'ai pas mis tous les articles. Il doit y avoir une centaine qu'on avait fait à l'époque par rapport à ça. Et ici, il y a du texte. Le texte, c'est quoi ? C'est le contenu de l'article. On voit qu'il y a des caractères P qui sont des bases HTML. On en parlera peut-être plus tard aussi. Et on a ici un certain nombre d'éléments qui sont listés ici. Donc, qu'est-ce que va faire la base de données ? On lui a demandé de sélectionner l'ensemble des articles, l'ensemble des champs, de la table articles pour lesquels la catégorie est égale à B. Dans ce cas-là, il va se dire OK, je sélectionne ces quatre articles-là qui sont les articles de la catégorie B. Et il va renvoyer à notre serveur d'application cette partie-là. Cette partie-là, donc, il renvoie une autre table qui contient une extraction, donc cette première table, et va la renvoyer au serveur d'application. Alors, on peut s'apercevoir ici que si jamais il y a beaucoup de gens sur le site et qui vont poser je veux la lettre B, je veux la lettre B, je veux la lettre B, plusieurs fois de suite, d'interroger le serveur de base de données va consommer de la ressource. Pour éviter ce genre de choses, on va dire souvent que la requête qui est renvoyée au serveur d'application va rester dans le cache un certain temps. Le temps, souvent, ça peut être un quart d'heure, une demi-heure, enfin, avoir, suivant le paramétrage, si bien que si jamais vous voulant relancer la même requête quelques secondes plus tard, il est possible que vous ayez la même réponse. Même si un nouvel article, par exemple, a été rajouté ici dans la table, dans ce cas, il n'apparaîtra pas forcément, à moins que vous demandiez à vider le cache du serveur d'application. Ce sont des fonctions qu'on retrouve dans les paramètres des différents CMS, WordPress, Joomla, Drupal, par exemple, qui vont nous permettre de vider le cache de façon à ce que l'on voit le nouvel article qui est apparu. Mais en exécution normale, ça ne pose aucun problème et ça permet de diminuer la charge effectuée sur le serveur de base donnée. Donc, le serveur d'application reçoit donc cette table, entre guillemets, et il va essayer de la traiter. Alors, il va essayer de la traiter en faisant quoi ? Ici, il va faire une boucle. Les boucles sont des fonctions que l'on ne voit pas forcément dans une salle de base mais qui ne sont pas compliquées à comprendre et que vous avez pu voir si vous-même, vous avez fait un peu de programmation. Dans cette boucle, c'est une boucle while, donc tant que. Tant que quoi ? En gros, qu'est-ce qu'on va faire ? On va prendre le résultat de la première ligne de notre tableau et tant qu'il y a des lignes, on va les traiter une par une. Un petit peu comme un médecin qui a une salle d'attente et qui va dire au premier client, rentrez. Une fois que le client sort, il appelle le client suivant, client suivant, client suivant, jusqu'à ce moment donné, il n'y a plus de client. Dans ce cas-là, il peut faire son cabinet, il s'en va. Là, c'est un peu pareil. Il va pouvoir appeler les éléments, les uns après les autres, les traiter et une fois que c'est terminé, il arrête de traiter et passe à la suite. Qu'est-ce qu'il va faire avec ces éléments un par un ? Il va faire de l'écho. L'écho, c'est dans beaucoup de langages la possibilité de pouvoir afficher quelque chose à l'écran. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va afficher ? On va afficher une balise div. La balise div, c'est une balise qui est énormément utilisée maintenant dans la programmation HTML et qui va nous permettre de créer un bloc, un calque, comme on veut, qui va nous permettre de pouvoir mettre un certain nombre d'éléments dedans et de pouvoir l'associer à la feuille de style et en faire quelque chose d'intéressant. Donc, on va lui dire, ici, on te balance le titre de affiche, de la variable affiche. On va te balancer après le texte. On voit les éléments qu'on a pu récupérer tout à l'heure dans notre élément et on va comme ça formater le contenu HTML de notre site Internet. Donc, ça va être un peu plus compliqué que ça mais l'idée, c'est ça. Donc, on formate le contenu Internet et l'écho va donc renvoyer cette information-là directement sur la page qui est appelée. Donc, l'information est renvoyée et qu'est-ce qui se passe alors ? On va passer à la lettre B, effectivement. Et dans B, qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'on a un certain nombre d'éléments qui sont récupérés. On a récupéré lettre égale B ici qui s'affiche en telle que. On a récupéré aussi nos divs qui sont donc des calques dans lesquels... Alors, il y a d'autres divs. Ça peut être un système à plusieurs niveaux. Et dans lesquels on va pouvoir mettre quoi ? On va pouvoir mettre le titre. On va pouvoir mettre aussi le texte. On va pouvoir mettre aussi lire la suite ou le read more qui est un petit lien permettant de savoir OK, quand je clique dessus, je vais avoir l'article complet qui va apparaître. permettant dans les posts ou dans les articles de pouvoir avoir quelque chose d'un peu plus concis. Et puis, on peut avoir l'image. Ici, pour BNOD, on n'a pas mis d'image. Bon, on aurait pu en trouver. Ce n'est pas ça qui manque. Il suffit d'aller sur la corniche pour en faire une. Donc, voilà un petit peu comment va se structurer le rendu qui va être mis par rapport à mon site. Alors, attention peut-être à une chose quand même. On a parlé de cache au niveau du serveur d'application. On peut aussi parler de cache au niveau de votre ordinateur lui-même, celui qui va regarder la page. Pourquoi ? Parce que l'image ici, les deux images qui sont là, vont être mis en cache sur l'ordinateur. Si bien que quand vous regardez pour la première fois un site, si jamais il y a de la lenteur, vos images sont trop grosses, vous ne le verrez pas assez en voyant que les images s'affichent de façon un petit peu comme ça, de façon lente. ou alors ça peut être, ça dépend du système d'encodage, c'est du JPEG ou autre chose, vous allez voir qu'on va avoir des images qui vont s'afficher très lentement. Si par contre, c'est la deuxième fois que vous revenez sur le site, dans ce cas-là, vous ne verrez pas cette information-là qui n'apparaîtra pas. Il sera donc possible, dans ce cas-là, de faire en sorte de voir le site s'afficher rapidement. C'est pour ça qu'il est judicieux de temps en temps de changer de navigateur en vivant dans le cache, pour avoir un navigateur spécial, en vivant le cache et on regarde si le site s'affiche dans des conditions correctes parce que sinon, les images et autres éléments étant chargés rapidement, mon site va avoir un temps de réponse qui est excellent alors que dans la réalité, pour la majorité des internautes, le temps de réponse ne sera plus bon parce que eux vont regarder votre site uniquement une fois, plusieurs fois s'ils aiment, mais s'ils ont mis trop de temps pour charger les images, ils ne reviendront plus. Donc voilà, terminé ce petit topo sur l'architecture entière. Nous en ferons d'autres vidéos plus orientées sur la création de sites web. N'oubliez pas, si vous êtes prévenu que ces vidéos ou d'autres vidéos, il y a toujours des thématiques classiques de bureautique en entreprise qui sont créées. Donc n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne dont vous voyez la petite animation en dessous de la page et qui vous permet de pouvoir être tenu au courant de toutes les nouveautés qui vont sortir prochainement de cette chaîne. Sur ce, au revoir et bonne fin de journée.